... Tensions toujours vives à Hong Kong dans l'attente d'un dialogue. Des militants pro-démocratie se sont encore heurtés à la police devant le siège du pouvoir local. Les leaders des étudiants contestataires, représentant la majorité des manifestants, ont annoncé qu'ils acceptaient de discuter avec le gouvernement, mais ils continuent d'appeler à la démission du chef de l'exécutif local, ce que ce dernier a refusé. La ville kurde de Kobané en proie à de violents combats. Les tirs d'obus de mortier se succèdent dans cette cité syrienne frontalière de la Turquie, assiégée depuis deux semaines par les djihadistes de l'Etat islamique. Elle est défendue par des combattants kurdes inférieurs en nombre et moins armés. Des témoins parlent de véritables massacres. Manuel Valls défend la famille avant la manif pour tous, prévue dimanche. Dans un entretien à la Croix, le Premier ministre durcit la ligne gouvernementale contre la gestation pour autrui. Il promet que la GPA restera interdite en France et exclut d'autoriser la transcription automatique des actes de filiation d'enfants nés par mères porteuses à l'étranger, un point qui focalise les critiques. Pas de reprise en vue et un taux de chômage qui devrait encore augmenter d'ici la fin de l'année. L'INSEE a dressé un tableau peu engageant de l'économie française. L'Institut de statistiques a baissé sa prévision de croissance en 2014 à seulement 0,4%. Il n'a pas encore livré ses pronostics pour l'année prochaine. En 2015, le gouvernement table lui sur une croissance de 1%, hypothèse jugée optimiste par certains. Le Kama Sutra est connu pour son répertoire de positions sexuelles, mais il explore en fait tout l'univers du plaisir. Première du genre, une exposition à la Pinakothèque de Paris réunit plus de 300 œuvres autour du célèbre manuel indien. On y découvre les 7 livres qui composent ce texte profane, rédigé en sanscrit par un sage au 4e siècle. Il parle de l'esthétique de la vie en général, le sexe, la danse, la musique, la gastronomie et même l'art de faire des parfums.